Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les replays d'un joueur français qui domine le ladder grâce à une carte oubliée. La carte en question c'est le chasseur et le joueur c'est Sofiane. Peut-être que vous le connaissez parce que c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde avec le géant royal. Pour vous mettre un petit peu de contexte, saison dernière il a fini top 2. Il aurait même pu finir top 1 de ce que j'ai compris, ça s'est joué sur une question de timing. Mais top 2 fin de saison avec géant royal il est vraiment trop fort. Je devais déjà faire des replays sur Sofiane il y a quelques mois. Mais rappelez-vous le jeu est bugué, tu ne pouvais pas partager des replays dans le clan, c'était vraiment relou. Et je me suis promis de faire une vidéo dès que j'en avais l'occasion. Et là à l'heure actuelle il est top 1 monde avec géant royal plus chasseur. Donc c'est parfait pour vous présenter ce joueur. Donc bien sûr je vous invite à aller le follow sur Twitter. Je vous mettrai le lien en description parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs français qui s'en sortent aussi bien dans le ladder. Du coup on passe directement sur Royal Happy. Regardez-moi ça. Il est bien top 1 avec 2900 délots. Avec bien sûr son géant royal et le petit chasseur à l'intérieur. Donc on va regarder justement combien de joueurs chasseurs sont présents dans le top 200. Et bien il y en a 8. Et là vous allez vous dire ok chasseur il a été buff il y a quelques temps. Donc peut-être que grâce à ça il va être jouable dans d'autres decks. Non pas du tout. C'est exactement le même deck. C'est du copier-coller. Voilà. C'est vrai que le chasseur... Pourquoi je dis que c'est une carte oubliée ? Parce que c'est vrai qu'à bas niveau de ce que j'ai compris c'est qu'il y a quand même certains joueurs qui croisent la carte etc. Mais c'est comme la sorcière tu vois vous la croisez à bas niveau. Et pourtant c'est une carte oubliée surtout à haut niveau. Et bien chasseur c'est pareil. Il a été buff il y a quelques saisons. Il a été buff mais malgré ça il est inexistant. Là cette saison Sofiane nous joue un petit peu. Il est top 1 avec. Mais si on va en arrière parce que sur Royal Api l'avantage qu'on a c'est qu'on peut vraiment aller voir les anciennes saisons. Donc regardez déjà je vais vous montrer le top 2 de Sofiane. Voilà. Sofiane top 2 avec le jeu en Royal. Et regardez qui est top 1. Furkan. Furkan qui est aussi un des meilleurs joueurs GR. Comme un symbole en fait. Comme un symbole. Voilà du coup Sofiane top 2 saison dernière à 3737 délots. On espère que cette saison il ira chercher le top 1. On sera derrière parce que saison dernière c'était quand on était Helsinki. Je ne pouvais pas regarder. Mais là cette saison si il y a Sofiane dans le top ladder. On regardera ça bien sûr. Mais là ce qui nous intéresse c'est vraiment le chasseur. Regardez moi ça. Il est grisé. Ce qui veut dire qu'il y avait 0 chasseur dans le top 200 saison dernière. Si on va sur la saison précédente. Parce qu'on peut remonter très loin. On peut remonter très très loin. Chasseur inexistant saison d'avant. On remonte encore saison d'avant. Hop. Là le chasseur les potes. Une fois. Voilà. Pour vous dire à quel point je pourrais continuer comme ça pendant quelques saisons. Tellement le chasseur n'est pas joué. Et vraiment pas beaucoup utilisé dans le top ladder. Voir jamais. Et là le seul deck qui a été utilisé pardon. C'est un mec qui jouait ballon. Il était top 194. Donc quasiment hors du top 200. Donc voilà. Pour vous dire à quel point la carte. Personne ne la joue. Alors pourquoi ? J'avoue que je n'ai pas d'explication rationnelle à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est une carte que je trouve quand même intéressante. Surtout en DPS. Mais ça doit être sûrement juste parce qu'il y a trop de cartes support qui sont fortes en fait. Donc le chasseur pour l'instant n'est pas utilisé. Mais qui sait cette saison il va peut-être trouver la lumière grâce à Sofiane qui l'a utilisé dans son deck GR. Donc voici à quoi ressemble. Non pas du tout c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci MyBad c'est là. J'ai copié sur son profil mais il n'avait pas le chasseur dedans. Donc voilà le deck à quoi il ressemble. 3.3 d'Elexir. Bon c'est souvent comme ça avec les decks géants royales. C'est des decks qui cyclent très très vite. Moi personnellement je les considère plutôt comme des decks cycle. Je sais pas trop Sofiane toi que tu les considères comme quoi. Ces decks là c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Parce qu'on pourrait considérer ça comme des decks Bidand. Rappelez-vous des decks Bidand c'est des decks qui sont capables d'aller chercher 3 couronnes. Mais Jean Royal avec son coup en Elixir. Et souvent ça va jouer quand même sur une tour. Ça va. Il y a des games quand même qui se jouent en 2 couronnes. Mais c'est quand même plutôt rare. Ça se joue souvent sur une tour. Et le deck est très fort en défense. Avec Pêcheur, Chasseur, Les Esquelettes Evo, La Bûche, L'Esprit Électrique, Fantôme Royal. Alors c'est des cartes en défense qui sont relativement fortes. Donc Sofiane nous a partagé 4 games qu'on va aller regarder ensemble contre Vitor, Alina Gaming qui est souvent dans le Top Ladder, Dominique, notre chère Dominique. Et pour finir Dénisitoprox, le joueur sorcier évolutif. Du coup on part directement les potes dans le premier replay. Allez du coup les potes on est parti dans le premier replay. Merci encore à Sofiane qui nous partage ses replays qui sont très très intéressants. Et on commence contre Vitor, 75, un très gros joueur que vous connaissez tous bien entendu. Qui nous rejoue, qui nous rejoue, je dis bien nous rejoue, le deck un petit peu cancer, toxique, deck cycle avec seulement la roquette en win condition. Ce deck là qui était apparu il y a quelques saisons, je ne te dis pas de bêtises, 3-4 saisons peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Mais voilà donc c'est hâte de voir comment Sofiane va s'en sortir. Du coup Princesse Oppo comme d'habitude nous va venir défendre avec le Pêcheur et l'Esprit Électrique pour Isette. On essaie de protéger cette Princesse au maximum avec les squelettes. C'est chose faite mais Sofiane va rajouter le petit fantôme royal pour aller tuer cette Princesse. Et ça va counterpush d'ailleurs, ce fantôme non. Enfin ça va counterpushie mais on va réussir quand même à défendre correctement avec ce chevalier. Et l'Esprit Glace pour Vitor et on repart directement Princesse au pont. Mais cette fois-ci on aura la bûche pour aller la tuer. Alors là ça c'est le deck en face, le deck très cycle, roquette, Princesse au pont. Bah Momo avait fini... Bah je crois qu'on avait vu sur Royal Happy, c'est pas Momo qui a fini top 1 avec ce deck là ? En tout cas une variante ? Bon bref je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il me semble que là sur Royal Happy on l'avait vu il y a quelques instants le deck si j'ai pas de bêtises. Attendez je vais regarder parce que c'est intéressant quand même. Hop ! Ok on est parti Jean-Royal, il y a un petit canon mis en défense. Ouais c'est ça hein, saison dernière hein. Enfin non il y a deux saisons. Deux saisons Momo avait fini top 1 avec ce deck là en face. Comme quoi. Avec la Tesla il vaut pas avec le canon mais dans l'idée on est un peu sur la même chose. Ok le canon regardez, canon esprit glacez-vous hein. Le GR qui va pas du tout aller taper sur la tour. Le chasseur qui est sorti côté droit. Ouais le chasseur qui a été... Je vous ai dit récemment mais qui malgré ça trouve pas sa place. Ah qui est compliqué aussi hein. C'est une carte pas facile non plus à jouer parce que bah oubliez pas que ses dégâts... Il met beaucoup de dégâts quand il est au corps à corps. Enfin s'il est pas au corps à corps bah... Il met des dégâts mais moins. Ils sont moins importants ces dégâts. Donc c'est vrai que comparé à d'autres cartes où tu peux garder justement la distance. Tu peux protéger ta carte justement avec la distance et tout. Là le chasseur bah il faut un peu attendre que la troupe soit au corps à corps pour la protéger. Donc avec des timings par exemple le PK qui a été augmenté sur sa portée. Bah tu peux te faire avoir sur le... Tu vois ça peut être un peu compliqué donc c'est pour ça aussi je pense qu'il a du mal à trouver sa place. Ok le genre royal il va qu'il va aller mettre un coup sur la tour. Bon pour l'instant on est toujours derrière. Ce Vitor qui est toujours devant. Qui a toujours gratté un petit peu plus que Sofiane. Avec ses princesses au pont. Toujours pas de roquettes qui ont été envoyées. Justement la première roquette qui va partir sur le genre royal. Ça permet de gratter la tour et bien sûr de mettre quasiment le GR midlife. Petite bûche pour aller tuer le pêcheur comme ça on est sûr que la princesse reste en vue. On va essayer de la sniper. Vous voyez là par exemple le chasseur qui ne va pas une princesse à cette distance. C'est compréhensible parce que le chasseur du coup il envoie ses boules. Bah il les éparpille un petit peu. Mais j'avoue que ça one shot pas à cette distance. Par contre les squelettes et voient à gauche. Les squelettes et voient à gauche. On a joué la bûche de l'autre côté. Oh la princesse qui vient sauver un petit peu tout ça. Les fréglasses et voient de l'autre côté. Qui oh la 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 défense de fou de la part de Vitor. Clairement il faut le préciser quand même. Même si là les squelettes et voient de Sofiane étaient très intéressants. On était à deux doigts de pouvoir voler la game là dessus. D'ailleurs pourquoi il les a pas défendus avec la bûche attendez. Je suis désolé je reviens en arrière mais. Parce que là attendez il y a eu ça ok. J'ai en royal de l'autre côté. Double GR avec le chasseur. Est-ce que le Tévo. Il a pas voulu bûche. Pourquoi il a pas bûche. Ok. C'était risqué comme on va de pas vouloir bûcher l'esquelet et voient. Il faut être serein sur sa princesse. Il faut vraiment être serein sur sa princesse défensive. Écoutez il a eu raison Vitor. La défense qui passe bien. Il a pas pris de coup de GR. Malgré le double GR de Sofiane avec le GR évolutif. Belle défense. Est-ce qu'on repart avec une roquette. Ouais on patiente un petit peu. Vous avez vu un Sofiane qui donne pas de roquette. Rentable. Il joue son chasseur un petit peu plus haut pour éviter la roquette. La roquette free. Ce qui est complètement normal. Il faut éviter de donner des roquettes rentables sur ce genre de deck. Parce que du coup ça sera pas 6 dans le vent. Ce sera 6 pour 4. Et c'est que 2 délectures dans le vent. Et ça change complètement la donne. Allez la situation pas avec une roquette. Mais il y a le fantôme royal qui est présent. Donc on prend de la value. C'est 3 délectures perdus. Mais on vient gratter la tour. Voyez à chaque fois on va essayer d'aller chercher des roquettes rentables pour Vitor. Sofiane le sait. Donc il a installé un GR fond de map directement. Va sniper la princesse avec le pêcheur. Pour l'instant la game est compliquée. Après le x3 elixir va peut-être pouvoir sauver notre ami Sofiane là-dessus. Esprit électrique qui vient. Magnifique qui vient. Qui vient pré-shot l'esquelette Evo. Ça c'est splendide. Le fantôme royal à gauche qui va aller mettre un coup. Non on est obligé de défendre avec un chevalier. La foudre instantanément. Cette fois-ci c'est vrai qu'on avait toujours pas sorti la foudre. C'est un peu la surprise. Le canon qui va se faire one shot. Mais le GR qui met toujours pas de dégâts. La défense parfaite de la part de Vitor. Quel game de foudre. La part des deux genres pour l'instant. On repart avec un GR évolutif fond de map. On s'installe. Est-ce qu'on va se prendre une roquette dessus ? Oui. Mais du coup ça équilibre les dégâts sur les tours. Donc on s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu. Ça permet à Sofiane de rester dans la game. Et pas trop être distancé. Ça c'est important bien sûr. Parce que s'il commence à trop être distancé. Même s'il met un coup de GR ça va être dur de revenir. Ok ce GR qui va se prendre un coup de chevalier. Les squelettes derrière. Qui vont être sniper par le chasseur. Le fantôme royal qui va être temporisé avec le colis. Le canon qui est posé. Le canon qui va prendre deux coups. Ok qui va se faire instante. Cette fois-ci avec la foudre aussi. On n'a plus de canon. Le canon qui retombe. Mais il y a l'esprit glace. On a dû mettre le canon directement. Mais le canon qui va se faire également esprit électrique. Oh là là le colis. L'esprit glace et voulutif. La défense encore une fois qui est parfaite. Quasiment de la part de victoire. Mais ça coûte beaucoup d'élixir. On peut repartir avec un GR évolutif au pont. Les squelettes évo. Qui sont un petit peu préchottes par la bûche. La foudre du coup bien sûr qui ne va pas prendre le canon. Est-ce qu'on a une bûche ? La bûche qui part. On ne prend pas de coup. Mais vous avez vu. On gratte avec la foudre. Certes. Vitor ne prend pas de coup. Mais il dépense beaucoup 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 d'élixir. Pour ne pas prendre de dégâts. Et on repart avec une foudre là-dessus. On met un esprit électrique pour vraiment mettre une grosse pression. La bûche qui part. Est-ce qu'on a le temps de requête de la part de Vitor ? La requête qui part. Mais elle n'aura pas le temps de connecter sur la tour. Alors je pense. Si je n'ai pas de bêtises. Que ça finissait 1620-2291. On va voir. Alors 2291. On va faire le calcul rapidement. Hop. C'était combien de 2291 ? Je ne suis pas fou. 2291 je crois. Et 1620 en face. Attendez. Elle est où ma calculette ? Hop. Je crois que c'était 2291. Moins. Elle est où la roquette ? Elle est là. Je ne connais pas les dégâts de la roquette. Je suis désolé. Je ne connais toujours pas les dégâts des sorts. 541. Ça faisait 1750. Donc quoi qu'il arrivait. Enfin quoi qu'il arrive. Pardon. Ça ne finissait pas. Et Sofiane qui a parfaitement joué la game. Les défenses de Vitor sont parfaites. Vous avez vu. Il ne prend pas de coup de ger. Donc là tu te dis. Ok. Waouh. C'est bien joué. Etc. Mais Sofiane. Là où il a vraiment bien joué la game. Et là où ça fait la différence. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est qu'il splittait en fait les roquettes. Tout au long de la game. X1. X2. Vitor a lancé des roquettes pour gratter. Mais Sofiane splittait ces roquettes là. Donc en splittant ces roquettes. Vitor gratte les tours. Mais pas. Tout. Enfin pas sur la même. Ce qui fait que Sofiane n'est pas trop distancé. Et en allant push avec ses foudres. Il va gratter des foudres. Ça met de la pression à Vitor. Lui Vitor est obligé de défendre. Parce qu'il ne peut pas laisser le GR gratter. Sinon la game est quasiment terminée. Donc il est overdef. Et ça laisse. Enfin ça permet à Sofiane quand même. De repartir en pression point avec un autre GR. De remettre une foudre. Et là il le distance complètement. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que s'il avait joué la game sur la même lane à chaque fois. Il se serait pris des roquettes H24 sur la même tour. Et là. Bah il n'aurait pas gagné la game. Parce que son GR n'a pas gratté. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça. Ça c'est très fort. Je ne sais pas s'il avait déjà affronté le matchup etc. Mais franchement. S'il affronte rarement le deck. Être capable d'analyser aussi rapidement la game. Et la jouer aussi bien. Waouh. Mais je pense qu'il a déjà affronté le deck. Pour le jouer aussi bien. Personnellement je suis persuadé qu'il a déjà affronté le matchup. Et qu'il sait le jouer quasiment parfaitement. Parce que là c'est une game très très clean. Il n'y a absolument rien à dire. C'est vrai que vu comme ça. A part les défenses de Vitor. Parce que c'est Vitor qui fait la défense en fait. C'est à lui de défendre. Donc forcément. Là tu as l'impression que Vitor c'est le code de la game. Et tu te dis comment il perd. Il a fait des devs de fou. Mais l'intelligence de jeu de Sofiane. Ça c'est un truc en fait. C'est vrai que les joueurs à bas niveau. C'est dur de le voir. C'est un peu compliqué. Mais quand tu comprends le jeu. Tu te dis que là la game de Sofiane est masterclass. Même si c'est moins. Moins. Je dirais pas moins skill. Mais. Moins. Comment je sais pas. J'ai pas le terme. Mais moins impressionnant. Moins impressionnant que les défenses de Vitor. Ce qui est normal. Parce que là dans la game il y en a un qui attaque et l'autre qui défend. Donc logique. Logique que celui qui défend soit un peu plus impressionnant que celui qui attaque. C'est un peu normal. Enfin bref. Voilà je voulais vous expliquer ça. Parce que ça souvent sur les streams. Les gens comprennent pas trop. Tu vois c'est pareil. Les questions de timing et tout. De push. Les gens ne comprennent pas trop. Parce que ça dépasse un petit peu juste le placement de carte. Enfin voilà. Ok parfait l'esprit glace. Le petit chasseur qui fait son taf. Est-ce qu'il va les mettre un coup ? Oh ça oblige une bûche. Ça oblige une bûche quand même. Mais vous voyez c'est le chasseur là. Il se fait juste gérer par un esprit glace. C'est léger quand même. C'est un peu léger. Parce que justement il a du mal à taper vraiment de loin le petit ref. Ce qu'on va voir aussi. Si le chasseur justement fait la différence. C'est pourquoi jouer chasseur dans la méta. Parce qu'en vrai chasseur dans la méta je pense c'est pas si horrible que ça. En vrai bien protégé pour les DPS tout ce qui est P.K. Goblinstein aussi. Vous savez le monstre qui a quand même beaucoup de points de vie. Et malgré le double nerf du Goblinstein il est quand même joué 70 fois dans le top 200. Donc ça reste une carte beaucoup trop forte. Donc ça peut être intéressant. Et même le Cavabellier. Le Cavabellier qui a aussi encore joué malgré ses nerfs. Je crois qu'il a encore joué une vingtaine de fois. Donc il doit le croiser. Il y a à voir au chasseur plus bûche et esprit électrique. En défense sur ce genre de carte ça doit faire la diff. En tout cas il y a une explication à pourquoi le chasseur est joué c'est sûr. Ok. On va activer la tour du roi. Oh putain. Le chasseur il a mis une grosse patate frérot. Il a one shot. Il a OS direct là. Ok. En vrai belle défense. Esprit électrique directement sur les squelettes. On va redéfendre. J'ai l'impression d'avoir vu cette game il y a un instant quoi. Canon plus esprit glace et veau. C'est le combo défensif gagnant cette saison. Esprit glace évolutif. Attention par contre la défense n'est pas pixel de la part d'Alina. On va prendre deux coups de GR. Plus le pêcheur qui va les connecter un petit peu. Ouais défense pas fofolle. Pas incroyable la déf là dessus. Le fantôme royal en plus de ça qui va redevenir invisible. Du coup on va pas le tuer entièrement. Ça va pouvoir les gratter sur la tour de gauche. Les squelettes et vos derrière qui viennent tuer la reine des archers. Et on va pouvoir repartir avec un géant royal fond de map. Alors. Sofiane aussi dit sur Twitter que ce deck là. Le deck qui joue vous pouvez jouer avec boule de feu et sort de foudre. Donc à l'heure actuelle dans le top 200 il est quand même beaucoup plus joué avec. Ouais le chasseur la déf quand même pas mal. Bonne déf ici du chasseur. Il a bien défendu. Mais il a dit voilà que vous pouvez jouer avec boule de feu plus foudre. Les deux fonctionnent bien. Mais à l'heure actuelle il préfère jouer avec la foudre. Bon en vrai. Je pense que la foudre dans la méta est quand même plus intéressante que la boule de feu. A mon humble avis. Surtout avec les decks voilà. Comme par exemple le deck en face. Parce qu'avec la foudre t'empêche un petit peu l'adversaire de vraiment s'installer avec la reine. Ok le chasseur. Oh le chasseur. Wesh le chasseur frérot. Eh ça vit hein. Il fait des petits trucs sympas là le chasseur dans la game. Il a bien défendu. Il vient one shot le petit collier là dessus. Ok. On essaie de pre-shot les cochons royaux qui ne partent pas. On va juste mettre un 6 de la part d'Alina Gaming. Le Phantom Royale également encore une fois. Est-ce qu'on repart GR fond du terrain ? Ou alors GR au pont ? On repart fond de map. Il envoie rarement des GR au pont Sofiane pour mettre de la pression. Vous voyez ça aussi c'est intéressant de notifier. Parce que moi j'avoue que quand je joue GR j'ai quand même tendance à envoyer des gros GR au pont YOLO. Lui il ne l'envoie pas sauf s'il met une double pression. Ou alors s'il met la pression en même temps tu vois. Ok pas de bûche sur la def. Il préfère chasseur. Ok il préfère garder la bûche pour le côté droit. Effectivement j'avais pas vu les squelettes et vos. Bien vu. C'est pour ça qu'il est plus fort que moi. Tout simplement. Mais il se fait gratter quand même. Il se fait gratter. Il n'arrive pas à trop lui à mettre de dégâts. Alina Gaming qui a bien revenu dans la game. Malgré un start de game un petit peu catastrophique sur la def. Et on repart encore une fois à GR fond de map. Dans les deux games là c'est vraiment de l'installation de GR. C'est dans tous les cas avec la foudre aussi il ne peut pas trop partir au pont. Il n'y aurait pas grand intérêt. Ok on va kappa là dessus ce qui est normal. Le bûcheur un petit peu en sacrifice. L'esprit de glace qui malheureusement va quand même sauter. On a tenté le pre-shot mais l'esprit de glace qui arrive quand même à défendre. Est-ce qu'on peut repartir avec un autre GR ? Voilà exactement ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On envoie le GR au pont quand on sait qu'on peut mettre de la pression. Le problème c'est qu'il y a l'esprit de glace qui ralentit beaucoup trop. Donc là on va colis plus canon et ça va défendre. Peut-être la faudra instantanément. Non malheureusement on ne pourra pas prendre la tour avec. Donc on préfère ne pas le faire sinon ça nous mettra un petit peu dans la sauce. Juste une faudre histoire de dire pour gratter. Parce qu'on arrive en x3. Ça reste assez intéressant. Il y a eu une grosse deb de la part d'Alina Gaming qui coûte assez cher. Donc on sait qu'on n'est pas trop mal en élixir. Allez on repart en défense là-dessus. Là on va rajouter une bûche je pense pour éviter de prendre trop cher. Voilà c'est chose faite. Les cochons royaux qui n'iront pas mettre de dégâts sur la tour. Les squelettes vont en plus pour essayer de prendre d'aggro. On vient remettre une foudre dans le vent. On décide même pas d'envoyer le GR cette fois-ci mais juste de gratter avec la foudre. Ça peut être intéressant. On arrive à défendre encore une fois parfaitement. On se prend que les dégâts du séisme. Et du coup on a 85 HP d'avance. Est-ce qu'on va remettre une foudre dans le vent ? Oui. 23 secondes de la fin. On est en train de cycler les sorts. Il y a des gens qui pensent que c'est pas beau jeu. Mais ça fait partie de Clash Royale l'équipe. La bûche pour éviter de se prendre l'esprit glace et vaut peut-être. Non on décide quand même de se le prendre. Et le chasseur qui fait une très bonne défense là-dessus. On vient remettre une foudre. Et vous avez vu à chaque défense il arrive à créer l'écart. Mais là attention parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et on n'a pas beaucoup d'élixirs non plus en défense. La bûche au meilleur timing possible. Peut-être on va se faire gratter. Mais ça va suffire. Et ça va passer pour Sofiane. Avec un grattage food à partir du x3. Plus de GR envoyé. Et ça aussi c'est intéressant de notifier ça. Parce que moi de mon fin. En étant joueur de CR quand même régulier. Qui joue depuis longtemps. Avec un deck GR comme ça là en fin de game. Je serais quand même tenté sur ce genre de matchup. De renvoyer des GR. De le remettre de la pression. Et c'est pas du tout ce que fait Sofiane lui. Décide vraiment d'être en full def. Et justement d'aller gratter avec les foudres. Et ça marche. Ça marche plutôt bien. Franchement magnifique. Belle game de sa part encore une fois. Après mauvais start de la part de l'adversaire. Qui prend quand même pas mal de dégâts sur le start. Est-ce que si le start est un peu différent. Est-ce qu'on peut jouer la game aussi. Enfin est-ce qu'on peut jouer la game pareil en vrai. En vrai de vrai. Si l'autre prend pas de dégâts en moins de fois. Je sais pas si on peut jouer la game exactement pareil du coup. Est-ce qu'on ne devrait pas repartir avec des GR fond de map. Justement pour aller gratter. Parce que là c'est vrai qu'il y a un start de game. Avec moins 300 moins 400 dégâts. Deux coups de GR. Enfin même plus. Même plus parce qu'il y a eu deux coups de GR. Il y a eu un coup de pêcheur. Même deux coups de pêcheur je crois. Donc quoi ça coûte relativement cher. Mais bien joué de la part de Sofiane. Et du coup on part sur le troisième replay contre Dominique. Le joueur mollos que vous connaissez bien. Oh les badges par contre ils ont tous. Hashtag 1 hashtag 2 hashtag 1 frérou j'en peux plus. Moi je me retrouve avec mon hashtag je sais pas combien là. Après il y en a ils ont pas de hashtag. Donc il n'y a pas de hashtag quelque chose sur leur trait. Encore vrai c'est pas plus mal d'avoir quelque chose déjà. Allez petit deck mollos. Sans ballon. Deck mollos sans ballon. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là pour avoir du ballon. Avec phoenix, machine volante, dragon, squelette. Trois unités entières. Ok. Why not ? Et pas de gros sort du coup. Ouais mineur. Donc une version mineur grattage. Et pas de gros sort. Il nous manque une carte encore. Il nous manque une carte qu'on n'a pas vu là. Ok on parme le devant. Le fantôme qui gratte bien. Est-ce qu'on peut protéger le chasseur ? Voilà la foudre frérot. Oh la 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 la. Alors ça c'est de la foudre mon ref. Ça c'est de la foudre. Et regardez le chasseur qui fait un énorme taf en défense. Master class. Master class. Alors ça ça fait plaisir. Le start de game comme ça. Chasseur bien protégé avec squelettes. In2 sort de foudre pour aller gérer toutes les cartes du port derrière. Dragon, squelettes et phoenix. Magnifique. Et on va partir du coup avec un jeu en royal au pont. Cette fois-ci vous avez vu on s'installe pas à fond de map Là sur ce matchup là ils décident de partir au pont Ça aussi encore une fois les potes c'est intéressant Faut notifier Faut analyser tout ça Du coup le GER regardez Qui va aller mettre des très très bons dégâts parce qu'on sait qu'il y avait que la cage gobine pour défendre On remet des squelettes et vous en plus Pour vraiment mettre une grosse grosse pression Et on a qu'un sort de la part de Dominique c'est vraiment léger C'est vraiment léger Ce qui fait que le chasseur est un petit peu safe Alors pas complètement non plus parce qu'il reste le mineur Il reste quand même beaucoup de troupes derrière Mais pour les troupes qu'il y a derrière on a le sort de foudre Pour aller les gérer Et le mineur on peut pêcheur Ou alors fantôme Et on repart vous avez vu encore une fois au point Ce petit combo fantôme royal qu'on a pas trop vu Dans les games d'avant fantôme royal plus géant royal Mais c'est un combo très 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 chiant Parce que bah vu que le fantôme est invisible Tu dois d'abord défendre le fantôme Puis après le GER parce que tu peux pas défendre Sinon c'est trop relou tu vois Faut vraiment réussir à défendre les deux correctement Et c'est vraiment pas facile à faire et on le voit ici Dominique a quand même pris beaucoup de dégâts Malgré sa cage gobine évolutive Donc on protège le chasseur Magnifique on repart en pression avec un fantôme royal Dominique qui va abandonner sa tour et qui va décider de partir Sur le côté gauche avec un mollus Parce que là le tour dans tous les cas côté droite elle est complètement morte Et là maintenant Dominique Enfin Sofiane pardon il a Il a juste à défendre 35 secondes de la fin de la game Y'a pas de ballon pour mettre de pression On a une foudre pour aller gérer les cartes du port C'est exactement ce qui va se passer ici Pour commencer Voilà du coup une fois que la foudre est sortie on essaye de mettre de la pression J'ai pas trop compris la cage gobine On essaie vraiment de tout mettre et on a déjà cycle le chasseur Le pêcheur ah il a voulu presshot Ah il a voulu presshot le chasseur Dominique Ce qui ne s'est pas produit comme il le voulait Et là malheureusement pour lui même si la machine volante connecte au pont Ça ne changera pas grand chose On va défendre tranquillement Avec fantôme royal esprit électrique le reste plus une bûche Voilà c'est terminé la game et Trop facile Beaucoup trop facile pour Sofiane Rien à dire ces pixels Après là malheureusement la version de Dominique Je sais pas s'il est resté avec cette version Mais sans sort dans la méta Enfin sans gros sort Juste avec un seul Ça paraît compliqué quand même Ça paraît un peu compliqué Je sais pas s'il a continué à jouer ça Mais il y a 8 joueurs mollo dans le top 200 Et Dominique Non Dominique continue avec cette version Ok 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 Bah ouais du coup En vrai là c'est free matchup C'est vraiment free matchup pour Sofiane Vous avez vu il n'y a pas vraiment de grosses difficultés Il faut juste faire attention à comment tu joues ton chasseur Mais si tu joues correctement Normalement il n'y a pas trop Pas trop de risques On va partir dans la dernière game Je viens de vous spoil le score Mais c'est pas grave dans tous les cas On le sait Les joueurs nous partagent des games Frérot c'est à chaque fois la même chose C'est quasiment que des victoires Je crois En vrai de vrai Il faudrait que je regarde Le nombre de joueurs qui vont partager des replays Et le nombre de fois où il y a eu des défaites En vrai de vrai Parce que ça arrive quand même assez rarement Alors Petit chevalier En vrai vu qu'on a 4 replays Peut-être qu'on ira se faire une ou deux games Avec l'updé que j'ai r Pour voir si on a réussi à prendre en compte Un peu les Enfin pas les conseils Mais si on a réussi à bien analyser un petit peu Ce qu'on avait fait Il y a je sais plus combien de temps On faisait une game Enfin une game un replay Une game un replay Là je pensais qu'avec 4 replays Ça allait être un peu plus long Mais la game de demi Qui était un peu lente Peut-être qu'on sera en une ou deux games On verra en termes de timing Ça peut être intéressant de voir Si on arrive à nous A 9 Enfin si on a bien analysé Le gameplay Surtout qu'avec GR Je suis relativement agressif Donc Ok boule de feu direct On vient protéger quand même Est-ce qu'il y a une bûche Pas de bûche Le chasseur qui n'a pas le temps De remettre en coup On est obligé de redéfendre Avec fantôme Vous voyez c'est ce que je vous disais Avec le chasseur Là encore une fois Enfin On l'a protégé avec les squelettes Mais le chasseur ne met pas tous ses dégâts Parce qu'il n'est pas au corps à corps Vous voyez ce que je veux dire Il n'est pas au corps à corps Donc sur ces troupes là C'est vraiment relou en fait Il y a une belle foudre à mettre Là par contre Il y a une excellente foudre à mettre Et on va en profiter directement On va aller la mettre Cette foudre là Et ouais ça vient Les dégâts déjà du jeu en royal Ça fait plaisir Et le start de game Est parfait pour Sofiane Vraiment parfait pour le coup Parce qu'on a dû défendre Le fantôme à droite Avec l'armée de squelettes Et du coup On en a profité Pour mettre de la pression D'autre côté Parce qu'on savait Qu'il n'y avait pas beaucoup de choses Pour défendre dans la main Ou alors En mettant les troupes Que Denis Denis Sitoprox allait mettre On avait la foudre Qui était rentable Tout simplement C'est parfait Encore une fois Analyse parfaite Après là c'est différent Parce que Denis Sitoprox C'est un mec Qui joue toujours le même deck Depuis la nuit des temps Donc forcément Tout le monde connait son deck Et tu peux analyser Plus facilement Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on repart à droite Avec Gérevo Non on a mis une pseudo pression Mais on n'a pas continué On va quand même aller Activer la tour du roi Bon après avec un jeu royal Activer la tour du roi On s'en moque un petit peu Avec tout le respect Et non repart Gérevo Sur le côté gauche Par contre il y a un sorcier évolutif Qui arrive sur le terrain D'ailleurs faut que je fasse Encore une vidéo Moi habillant Un sorcier évolutif Mais vu que le sorcier A l'heure actuelle Et pas joué Bah je sais Ouah la boule de feu Complètement ratée Waouh la panique là Ouais je dois faire une vidéo Avec le cosplay sorcier évolutif Parce que j'ai C'était dans mes Deux nation goals Du zed event Mais vu qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de vidéo A faire avec le sorcier évolutif En fait l'équipe pour l'instant Donc Pour l'instant Elle n'est pas Pas près d'arriver quoi On tente l'internet Pour temporiser Mais pfff La game est tellement complexe là Et le chasseur Qui vient one shot Complètement Ce chevalier évolutif Les squelettes Qui vient de protéger Là vous voyez Là le chasseur Quand il est au corps à corps Là ça envoie des dégâts Là ça envoie des dégâts Et là encore une fois Denis Sitoprox Il n'a pas de solution Il n'arrive pas trop A comprendre comment passer Sofiane joue bien Et là on remet encore une pression Avec le gérévaux au pont Très agressif Mais on peut se le permettre Ça oblige une tornade On voit pouvoir pêcheur Le sorcier de l'autre côté Tranquillement Le gérévaux qui va quand même Aller mettre un coup Non La défense quand même Qui passe cette fois-ci Attention parce que là On n'a pas le pêcheur Pour le cochon On peut se prendre Boules de feu bûche Attention Ah mais boules de feu bûche Envoyez Gale squelettez-vous Complètement free Ah ouais Non il a toujours Ah Sofiane il a toujours Merde J'ai envoyé quelque chose Le postillon de fou Mais à chaque fois Sofiane il a quelque chose Ça je reconnais C'est le genre de game Moi quand je rage Je me dis Putain mais l'adversaire Il a vraiment le deck parfait Pour me counter Genre à chaque fois Que je joue un truc Il a un truc pour me counter Ça c'est vraiment La sensation horrible Foudre Non pas de foudre Ok la petite tornade Pour essayer de protéger Le sorcier Et en plus de ça On profite de la bombe Du genre squelette C'est parfaitement réalisé Ok On évite une boule de feu Rentable sur les deux On repart avec le GR au pont Attention parce que là On n'a pas de Pas de tornade On va se prendre une boule de feu C'est sûr Allez bûche pré-shot Non on va tornade On va tornade Il attendait justement La bûche pré-shot Je pense notre ami Denis Cito Prox Le GR qui n'ira pas Remettre de coup Mais au fur et à mesure On se fait gratter Quand même un coup par un coup Et la tour qui va descendre Bientôt à portée de foudre Ok le chasseur en plus Le genre squelette au pont Pour essayer de mettre Une grosse pression On va directement pêcheur La boule de feu qui part Boule de feu parfaitement placée Et Sofiane qui dit Ok tu veux jouer comme ça frérot Et bah on va jouer comme ça Je t'envoie une grosse foudre En solo Ça c'est un terrible Je pensais pas qu'il allait Autant cycle les foudres Enfin dans le vide tu vois Et ouais la foudre qui part Ok bah écoutez Bien joué Magnifique Rien à dire Franchement les 4 games Elles sont pixels La première est peut-être La plus serrée Et vraiment Enfin c'est même pas C'est la plus serrée Ça se joue pas à grand chose Ça se joue vraiment pas à grand chose La première game Mais c'est vraiment L'intelligence du gameplay L'intelligence de la game Qui fait que ça fait la différence Et le reste Bah c'est tout droit tu vois C'est tout droit La deuxième aussi un peu Un peu d'intelligence de gameplay Parce qu'on commence A gratter foudre A partir A partir pardon Du x3 Et après ça fout le def Donc il a confiance En sa full défense Et après les deux autres C'est un récital Clairement rien à dire Franchement magnifique Sofiane très très fort Avec le GR évolutif Hâte de voir Ce que ça va donner Sur cette fin de saison Et le chasseur Bah le chasseur On l'a vu Contre le deck Molos Clairement ça carrie de fou Contre le deck Cochon Roya Aussi en défense Ça a pas mal servi Ça a pas mal servi Ça a empêché Sofiane De mettre des bûches en plus Parce qu'on a vu des fois Il gardait sa bûche pour l'attaque Ça a permis aussi de gratter La bûche en attaque Ça tue les squelettes et vaut Et ça vient gratter aussi la tour Et le chasseur a fait A fait son taf en défense Et sur la dernière game Bah pareil Sur la dernière game C'est vachement utile C'est vachement utile Je pense qu'il y a des games Où peut-être le chasseur Fait monde diff Tu vois la première game On sent que le chasseur Il est un peu moins utile Parce que bah le deck en face En vrai le chasseur Sert à rien juste Tu vois ça arrive Mais sinon pas dégueu Bon en vrai Je comprends juste pas Pourquoi le chasseur Est pas plus joué Ça serait vachement intéressant Dans la méta Mais il y a tellement De cartes support Plus intéressantes Que ce soit l'arène des archers Je sais pas Il y en a d'autres Goblinstein Même juste Goblinstein Tu vois En DPS et tout Donc ouais On verra bien si un jour Chasseur est jouable Il avait subi un buff Pour l'instant Ça donne pas grand chose On verra bien sûr Dans le futur Alors du coup On va aller faire Une ou deux games En soi avec le deck Voir si on a réussi A bien analyser Le gameplay de Sofiane On arrive tout de suite Dans la première game On est parti dans la première game Avec le deck de Sofiane On va voir si on a bien retenu Je dirais pas les conseils Mais du coup le gameplay Voir si on a bien analysé Si on a compris Comment jouer un petit peu le deck Sachant que moi En vrai de vrai GR boule de feu Ça va je m'en sors pas trop mal C'est pas un gameplay Tu vois où je suis vraiment nul Par contre GR foot C'est un peu plus compliqué Parce qu'on l'a vu Il faut vraiment être Enfin bien s'installer Il faut comprendre Enfin il faut Prendre les bons matchups Au bon moment Enfin quand je dis ça C'est dans le sens Où il faut bien envoyer GR Au fond de map Sur les bons matchups Et les envoyer au pont Sur les bons timings C'est ce qu'il a fait un peu Sofiane Il y a beaucoup de games Où il les envoie pas au pont directement Pas au début de game en tout cas Il s'installe au fond de map Et ensuite Une fois qu'il a vraiment L'installation Hop Il outcycle les troupes de l'adversaire Et il renvoie un deuxième GR Donc on va voir si on a analysé tout ça Contre Lockbait Je crois qu'il s'est installé Fond de map Enfin Il n'a pas joué contre Lockbait Mais en tout cas Dans ce style de gameplay Il s'est installé plus Fond de map Qu'autre chose Toujours côté opposé Je crois On va mettre un petit fantôme Pour tuer rapidement Non mais j'ai une bûche Quoi elle a tapé là Wesh mais gros C'est Flash McQueen La reuss Ouais double pression Avec les gobelins Aussi pour les mettre en défense Il rajoute une bûche ou pas Pas de bûche On met un coup On met un coup Parfait Petit coup de mie Ça fait plaisir Est-ce que ça va retaper Le pêcheur Non il va le Le tanker avec L'esprit électrique Normal Prencer son pompe Non Prencer son map Donc on peut se réinstaller Avec un petit GR évolutif Fond du terrain Ok Ok mais de l'autre côté Le vrai Très bien Écoutez je vais assumer Les dégâts C'est pas grave Ça split C'est pas dramatique On a un fantôme Royal qui va les mettre De la pression On a un double GR Là qui peut arriver C'est ce qu'on va faire D'ailleurs C'est ce qu'on va faire Clairement Oh le GR évo Oh le GR évo My dream Qui recule les troupes Et regardez les dégâts Des deux côtés Regardez les dégâts Des deux côtés On est en train De complètement exploser L'adversaire La foudre Ok heureusement Je lui perd Parfait On nous a apporté D'une foudre Il vient pas tanker Sa princesse Ouais normalement C'est win On va mettre Chasseur trio Pour tuer rapidement Le chevalier Pour pas que ça tanque trop Ok je peux même Me permettre De pas mettre la bûche En vrai Ouais il a tenté La protection Il a tenté Mais ça ne passera pas La foudre qui va S'abattre sur sa tour Et on va aller chercher Cette victoire En vrai On a bien joué On a fait un peu Je pense que là On a bien joué côté opposé On a bien gardé Un petit peu nos défenses Sur le côté droit Sans trop se faire Un petit peu déborder Alors il y a juste un pêcheur J'aurais bien voulu Qu'il accompagne le gère à gauche Et je l'ai un peu raté Dans la panique Je l'ai mis à droite Mais sinon après Vous avez vu L'adversaire qui met sa tesla On a le gère évolutif Sur le terrain Et bam On a recycle le gère Donc on repart On repart directement au pont En pression Exactement ce qu'a fait Sofiane Dans deux de ces quatre games Et ça paye tout simplement Donc première game de win On enchaîne directement Sur la deuxième On est parti dans la dernière game Avec le petit deck de Sofiane On va voir si on va faire full win Hop Contre un deck sortir de la nuit Ouais et notamment Alors là on est plus bas aussi Donc c'est vrai que le gameplay N'a rien à voir avec le haut niveau Enfin même les decks Qui sont joués potentiellement Parce qu'on est beaucoup Beaucoup plus bas Je suis même pas à 2000 délots Pour vous dire Ah moi je n'ai rien fait Cette saison encore En fait je fais que faire du 2v2 Et mon compte free to play Donc forcément Le ladder classé Je suis un peu à la ramasse Peut-être qu'en vrai Si vous êtes chaud Peut-être que je me chauffe À trouver un deck de rush Et genre dimanche On se lance une session D'une heure en stream Enfin en stream En vidéo Genre une heure de rush la d'heure Tu vois Vu que j'ai encore rien fait Et que je suis à peine à 2000 Je sais pas si ça vous intéresse Non arrête de taper ça frère Il a tapé Ah c'est dommage J'ai rajouté le Phantom Royale Si le Phantom Royale N'avait pas pris l'agro directement Ça aurait activé la tour Ça aurait activé la tour du rat Pardon J'y arrivais Dommage 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 Ça one shot mon pêcheur Je crois Ouais Ok Mauvais start là Dommage Enfin mauvais start On me prend très cher Et malheureusement J'active pas la tour du roi On va essayer Voilà De mettre de la pression Ça soit si J'ai pas trop envie D'attendre Qui Enfin d'attendre Putain Oh non Ça prend pas la roue De la mousquetaire FF Oh non Bon alors là les potes J'ai la chef pour défendre On va défendre mais très très cher C'est dommage J'ai mis des bons dégâts Mais ah c'est dommage Que j'aille pas chercher la mousquetaire là Après est-ce que j'aurais fait la même def Maintenant j'aurais pas racheté le fantôme Du coup Après c'est obligé Est-ce que t'es vous en défense Je peux repartir gérer vos points Il a pas beaucoup de DPS Je connais le deck qui joue Je sais très bien Il a pas beaucoup de DPS Donc ouais je vais me permettre De remettre gérer au pont Ok Il veut la jouer comme ça Why not Pas sûr que ça change quelque chose En vrai parce que dans tous les cas Les mousquetaires après N'est plus au corps à corps Pour aller défendre Oh la def de fou frère Oh la def de fou Le chasseur Le chasseur Mesdames et messieurs Mettez du respect sur cette carte Elle n'est toujours pas utilisée Sofiane va peut-être la rendre méta On n'en sait rien Mais en tout cas le chasseur Qui vient nous faire gagner Cette deuxième game contre Jean-Cimetière Alors qu'on a pas été pixel non plus Sur la game Là je pense pareil Les timings au pont étaient plus intéressants Que la game d'avant Parce que là on peut se le permettre Vous voyez y'a pas de bâtiment défensif Y'a pas beaucoup de DPS dans la main Je le sais Donc on peut se le permettre de faire ça Parce que étant là En vrai c'est pas grâce au gameplay De Sofiane et tout Que je sais comment jouer la game C'est parce que je suis joueur Jean-Cimetière Et que j'ai déjà affronté plusieurs fois Jean-Royal Et que je sais très bien Ce qui me casse les pieds Vous voyez ce que je veux dire Donc tu vois Utiliser ce qu'on se prend aussi Pour apprendre à jouer d'autres trucs C'est aussi intéressant Enfin je sais pas Si vous voyez là où je veux en venir Mais tout analyser Prendre en compte ce qui se passe Un petit peu dans nos games En temps normal Et du coup grâce à ça Je sais qu'en voyager au pont C'est trop chiant pour l'adversaire Et c'est ce qui vient de se passer Enfin voilà Du coup franchement Bel game On a encore une fois Merci à Sofiane D'avoir partagé ses replays Gros merci à lui Je vous remets bien sûr En son twitter En description Allez le follow Ça fait vraiment plaisir Merci à lui Top 2 saison dernière On espère que cette saison Il arrivera à aller chercher Mieux Mieux que top 2 C'est dur parce que c'est top 1 Y'a pas au dessus Mais là déjà top 1 En milieu de saison Il avait fait ça aussi saison dernière Donc franchement J'ai confiance en lui Et puis dans tous les cas Cette saison on sera là pour le suivre Et on regardera ces games Avec attention Voilà J'espère que vous avez kiffé les potes Cette petite vidéo Si jamais c'est le cas On n'hésite pas bien sûr A lâcher un petit pouce bleu Et à s'abonner Ça fait super plaisir Sur ce c'était moi Je vous fais des bisous Bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada